Here we go ! Press start to play ! C'est parti ! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici j'ai bienvenue sur GeekCity, on se retrouve pour un nouvel épisode de celui de l'équipe de Ark, le camp des GameRoss. Après un petit scénario avec Karg, qui était très court, qui a duré... Allez, grosso modo il a duré 50 minutes, je pense. C'était court, et un combat, merci beaucoup, une soupe au lit. On passe maintenant, on revient avec la cinquième partie ou la quatrième partie de l'histoire de Dark. Alors ça y est, maintenant la guerre entre les deux frères est déclarée. Karg est au courant de ce qui s'est passé à Nidélia, et il a pour le but maintenant de retrouver son frère et de l'éliminer. Parce qu'il croit que c'est à cause de son frère que sa mère est morte, et que leur mère est décédée. Ok, Drakinia. C'est Dark alors, où est-il encore passé ? Il a peut-être été capturé par l'armée du Diswell ? Sûrement pas, Dark ne serait jamais capturé par des humains. Oui, mais n'oubliez pas ce vaisseau qui est passé au-dessus de nous pendant le combat. Si ça se trouve, ces sables humains sont en train de faire toutes sortes d'expériences sur lui, comme ils me l'ont fait. Oh, ça suffit ! Alors, pourquoi ne revient-il pas ? Parce qu'il n'est pas sûr quand même la vérité. Qu'est-ce que j'en sais ? Il n'a peut-être plus envie de vous entendre, jacasser est très cher. Quoi ? Répétez ça pour voir vieilles rombières. Je les adore. Ah, l'âme de Delma se teint de fureur. Un rose léger et floral. Ses sentiments font du rose pâle aux jaunes vifs. Il lui manque, c'est indéniable. Anxiété, elle a peur pour lui. Moi, j'aurais peur ? Ce que vous dites n'a aucun sens. Pfff, pourquoi j'aurais peur pour Dark ? Delma, vous mentez très mal. Cette fille est prévisible. On peut lire en elle comme dans un livre vert. Ça suffit, arrêtez de parler de moi. On doit essayer de retrouver Dark. Malheureusement, nous sommes déjà allés partout où il aurait pu se trouver. Oui, mais... Un instant. Vous avez remarqué que depuis notre arrivée à Ragnote, quelque chose semble perturber Dark. Cela a peut-être un rapport avec sa desperation. Dark perturbé ? Remarquez, c'est vrai qu'il a insisté pour aller voir mon niveau tout seul à seul. Dans ce cas, nous pourrions aller voir ce Louis Niveau et essayer d'en apprendre plus. Cela fait longtemps que j'ai pensé, vieille sorcière. C'est parti, allons voir Louis Niveau. Ah non, on va contrôler. Ah d'accord. Ok. On ne va pas à la caverne ? Ah merde, c'est con. On ne va pas à la caverne aux merveilles ? Bon, maintenant on contrôle le nouveau personnage. Delma. Bonjour Delma. Bienvenue dans le club des... Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ni où je dois aller. Bon, là j'ai compris, il fallait voir un Louis Niveau. Euh, ok. Putain, on va voir, on va voir encore. J'ai plus de voix. Allez, parle-moi toi. Eh, vous, Louis Niveau. Qu'est-ce que vous avez dit à Dark pour le faire fuir comme ça ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Pendant que nous combattions les humains, Dark a disparu. Comment disparu ? N'ayez crainte, Dark ne saurait jamais battre par le simple humain. Mais depuis son arrivée ici, Dark n'est plus le même. Et vous êtes venu me voir pour connaître le fin mot de l'histoire, n'est-ce pas ? En effet, nous avons pensé que vous pourriez éclairer nos lanternes. Permettez-moi tout d'abord de vous poser une question. Est-ce qu'on m'a dit, Sagan ? Vous venez de tribus Orkon, Nupin et Pianta. Chacun de vous rit d'une tribu différente. Par conséquent, Dark ne peut être votre chef tribal. Dans ce cas, pourquoi vous souciez-vous de son sort ? Qu'est-il exactement en vos yeux ? Pourquoi lui obéciez-vous ? Parce que c'est notre ami. Votre ami, on croirait entendre des humains. Sans doute Windolphe, le père de Dark, vous aurait-il compris. Mais pour moi, l'amitié est un concept abstrait. Ceci dit, peut-être est cela ce dont Dark a besoin en ce moment. De vrais amis, voilà peut-être ce qui lui manquait. Lui qui est condamné à la solitude. A présent, avant de vous dire ce qui perturbe Dark, je dois vous parler de ses parents. Et on refait toute l'histoire. Qui est-il ? Vous êtes embarrassé ? Remarquez, je vous comprends. Dark n'est pas un Deimos. Mais il n'est pas non plus humain. Il a eu un frère jumeau, aujourd'hui mort. Pas vrai. Okilai, jamais il ne trouvera son pareil. Personne pour partager sa douleur. Personne pour comprendre ses craintes. Il est seul au monde. Voilà ce qui lui demande. Bigr, Dark. Quand vous retrouverez Dark, donnez-lui ceci de ma part. C'est l'anneau Dragonia qui porte son père. Ça y est ? Mais on est allé où ? Parce qu'on s'y retourne pas, il faut aller. Donnez-moi une route, s'il vous plaît. Soupir des espaces. J'y crois pas. Dark ne nous aurait jamais dit. Je savais que son père était mort. Mais il ne m'a jamais parlé de sa mère, ni de son frère jumeau, ni de leur mort. Mais il n'était pas grand non plus. Dark a eu un frère jumeau. Un frère d'un fortune. Si seulement il avait survécu, le fardeau de Dark aurait été plus facile à porter. Ah, j'ai hâte de voir la réunification des deux frères. Pauvre Dark. Non. Quoi ? Bébé Dora, pourquoi ce nom ? Les pensées de Dark. Elles sont toujours à cet endroit. Dark pense qu'il n'est pas seul au monde. Il pense à son frère. Il le croit vivant. Il veut le retrouver. Hein ? Ça veut dire que Dark est parti à la recherche de son frère ? C'est plausible. C'est plausible. Alors, par où ont commencé les recherches ? Voyons. Voulez-vous parler de la mère Dark ? Il a dit qu'elle venait d'une ville humaine appelée Yubel. Yubel ? On n'a pas vraiment le choix. Oui, c'est bon, on va maintenant. On y va. J'aime bien cette partie du scénario là où ça se concentre enfin sur l'histoire vraiment des deux frères. Qui étaient laissés en amont pour l'histoire récipale. Mais c'est génial parce que maintenant, ça y est, on est en plein cœur de l'intrigue. Ce petit côté fraternel j'ai envie de dire. Cette fameuse rencontre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, maintenant c'est bien marrant. On redescend encore d'un niveau. Évidemment, on était monté sur le niveau 20 avec Dark. Car au niveau 19, on a fait un combat. Mais on n'a même pas pu tapé. On n'a même pas gagné l'expérience. Et Paulette qui est monté le niveau. Elle est passé au niveau 17, au niveau 18. Mais elle, elle a pu combattre tout. Alors, par où on passe ? Ok, allez, d'accord. Les ruines du château. Combat ! Oh, comme par hasard. Est-ce que ce ne serait pas des serpents, par hasard ? Qu'on ne va peut-être pas éliminer d'un coup, là, pour le gros. Pour la peine. Je pense qu'on va prendre un peu plus dedans. Ah non, ce n'est pas des serpents. Alors, on va en faire deux d'un côté et deux d'autre. On va essayer qu'on sort. Je vais vous tailler en pièce. C'est parce que je peux mordre. Ah ouais, j'ai pris le but de l'ina avec... Avec... Pour du combat. Bon, en fait, elle a gagné l'expérience par rapport au combat qu'elle fait, c'est tout. C'est ça qui est un peu dommage. Tu sais, l'un des seuls défauts que je ferais pour ce jeu, c'est juste la répartition des points d'expérience. Parce que c'est complètement débile. Parce que même le personnage, il partait son combat, mais en fait, il gagne pas d'expérience s'il n'a pas tapé. C'est un peu débile. Moi aussi, elle fait moins d'attaques que les autres. Alors que toi, c'est pas son rôle d'attaquer. Elle est pas attaquante quand elle est soigneuse, elle est lueuse. Par contre, on leur fait pas mal de dégâts, ça c'est cool. Ah, attends. Je vais lui dire qu'elle est plus humaine que Demos quand même, je trouve. Je vais lui dire qu'elle est plus humaine que Demos quand même. Pas de quartier. Je suis en chasse. Je suis en chasse. C'est fini pour vous. L'hydrégion spéciale. Ha ! Encore une laveste. Êtes-vous l'ennemi ? Qu'est-ce donc ? Il s'est pris l'épière des esprits, mais... C'était les sous que j'vais prendre. C'était les sous que j'vais prendre. Ah bah voilà, il revient à la raison lui. T'es moche, t'es moche. T'es moche. Qui en veut ? Allez, pas de l'effet. Allez, au revoir. Attends, non. Je m'en ai pas besoin. Ah mais sous. J'ai toujours besoin d'argent. Oh, la vache. Ah, elle a gagné beaucoup. Non, ce n'est pas une gratinie. Ah, on a gagné beaucoup. C'est pour moi. Non, 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 non. C'est pour moi. Ah, on a gagné beaucoup à moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Comme elle, comme elle, ici. c'est pas cool ça j'avais voilà voilà petit combat tranquillou bien pas de part honnêtement pas difficile mais encore une fois c'est ça c'est vraiment qui est le plus attaqué qui a gagné plus de points d'expérience et le point de magie je pense que ça représente ça j'ai pas trop bien compris mais ouais c'est dommage moi je préfère qu'ils gagnent par exemple parce qu'il y a un certain nombre de points d'expérience total et que ce soit divisé par les trois même points d'expérience peut-être c'est parce que c'est con parce que du coup tu as des personnages qui avancent plus vite que les autres après c'est normal c'est le personnage qui fait du combat c'est sûr qu'il avance plus vite que les autres mais voilà le reste c'est un peu nul je trouve que c'est un peu dommage ce système est un peu dommage du bel est à l'autre bout de cette forêt en effet à partir d'ici nous sommes sur les terrains des humains tout le monde est prêt alors allons-y quoi vous êtes fou vous voulez qu'on fonce dans le temps c'est ça j'avais l'intention d'attaquer la ville il est forcé à dire où est dark vous avez meilleur plan volk il ne faut surtout pas que vous veniez moi et pourquoi cela si vous y allez vous voudrez massacrer tous les humains de la ville tant qu'on n'aura pas retrouvé dark on ne peut pas se le permettre alors que proposez-vous j'ai une idée envoyons l'un d'entre nous un espion pourquoi pas j'y vais volk on n'a dit pas vous pourquoi pas moi je vais y aller vous retrouverez dark vous vous pensez être à la hauteur bébé dora ma chère petite c'est une excellente idée si c'est bébé dora qui va c'est ça les humains l'apprendront pour l'une de leurs c'est elle la plus apte à découvrir où est passé dark je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'en passe je n'en pense rien je ne sais pas comment pensent les humains et je n'ai aucune envie de le savoir votre ruse ne prend pas camélia vous voulez qu'elle aille à votre place c'est ça à mon avis elle vous elle nous mène en bateau pour éviter d'avoir à faire le sable ou vous en passez capable regardez là c'est un seul d'entre nous qui est l'air humain ne dis pas le contraire n'est ce pas bébé dora fait moi plaisir fait entendre à raison cette heure-là je suis une poupée un pantin je prends la forme des humains j'imite les gestes des humains je suis une marionnette humaine voilà ce que je suis et c'est pour cela que j'irai eu belle je saurais où se trouve dark dark est mon maître alors convaincu elle dit elle même et si les choses tournent mal elle pourra toujours s'échapper grâce à ce pouvoir de marionnettiste sensu sur bébé dora est la mieux placé pour cette situation qu'en passez vous volk si bébé dora échoue il reste toujours la tradition c'est simple oui c'est simple très bien c'est décidé à vous de jouer bébé dora nous vous attendrons ici dans la forêt du chaos essayez d'apprendre où est passé dark et revenez nous trouver c'est compris je trouverai dark je n'échouerai pas on va contrôler d'eve dora maintenant bah ouais mais t'as qu'à faire un loisir contrôlons tout le monde le jeu c'est pas on sait déjà où est dark dans le jeu c'est pas que le joueur c'est déjà où il se confère donc à quoi ça sert de faire tout ça dites-le moi par pitié pourquoi un avec radiaire en plus je n'ai pas l'impression de marcher je n'ai pas l'impression de courir une tombe à l'appartenance modeste ni à la pierre tombale merci à l'heure et n'indillard représenté tu vas faire de la musique on dirait un truc de manège tu sais c'est sérieux tu vois donc plus que le manège des poupées là est ce moment là de disney c'est encore mieux oh la vache il ne m'increut plus que ça tout va de mal en pi tout cela à cause de kang c'est quoi un kang car c'est un très méchant démos qui nous a fait beaucoup de peine à ma petite c'est quoi un mal en pi mal en pi et bien ça veut dire qu'il n'arrive que des vilaines de choses vous êtes mon ennemi qu'est ce que c'est que ces amis allez file chez toi oh on peut rentrer je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse rentrer carg vous êtes revenu je qui est carg mon nom est bébé dora carg est celui qui vit ici ah de douce pensée couleur de rose attirance rose palme comme le jour qui compte tendresse inavouée rubis vous êtes amoureuse carg alors là décates merci au revoir quoi mais je qu'est ce que vous racontez vous avez quelque chose à faire ici vous êtes du coin où est votre mère il y a quelqu'un qui vous surveille je cherche mon ami votre ami tristesse bleu d'azur douleur cramoisie repentir gris foncé regret vous regrettez quelque chose vous vous reprochez d'avoir fait mal à quelqu'un quoi mais enfin de quoi parlez-vous petite fille petite fille qui est-ce moi je suis bébé dora voilà celui tout à l'heure vos sentiments je les comprends je peux les voir vous savez bleu veut l'acier vous avez été trahi vous avez été trahi et je vois la couleur encarnade de j'ai dit ça suffit je suis désolé je ne voulais pas crier ça vous dirait que je vous aide à retrouver votre ami non je trouverai toute seule vous aussi vous avez un ami à chercher moi aussi oui oui votre coeur me le dit j'adore bébé j'adore le plus en plus comment savez-vous tout cela vous dites ça au au petit bonheur la chance ou quoi quelle étrange gamine étrange gamine qui est-ce moi je suis bébé dora bébé dora bébé dora drôle de nom je m'appelle paulette merci bébé dora merci oui je vous remercie c'est bizarre mais depuis que je vous ai parlé je me sens mieux donc merci je vais voir si votre famille ne peut ne vous attend pas dehors attendez moi ici d'abord d'accord bon gratitude gentillesse quels sont ces sentiments cette lumière me fait peur elle cible des ténèbres de mon coeur cet endroit est rempli de lumière non 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 je ne veux pas rester ici je dois sortir je dois retrouver dark je les ai trouvés les sentiments de dark il nous reste quelques brides ici dark est venu ici où est-il allé ensuite je dois le retrouver la suite il est sorti j'adore quand elle fait son truc avec son chapeau et quand elle prend les bras et qu'elle tire j'adore franchement Baby Dora je trouve que c'est un personnage c'est un des meilleurs persos de ce jeu je trouve personnellement j'ai rien contre les autres persos mais alors Camilla je l'aime pas du tout Denma et Paulette elles se ressemblent beaucoup voilà comme Gant se ressemblent beaucoup du coup c'est vrai que Baby Dora pourrait ressembler un petit peu à maru quoi mais pas trop mais voilà mais c'est moi je préfère j'aime beaucoup j'aime beaucoup Baby Dora Kang a eu des ailes d'un coup juste dans le milieu du dos les humains n'ont pas d'ailes tout le monde sait ça alors ça doit être un Deimos oui vous avez raison je le savais je savais que c'était un Deimos tout est de la faute de Nafia c'est à cause que Ubel a subi ça comment ça ? parce qu'elle a eu un enfant Deimos elle l'a élevé en pensant réussir à nous tromper vous voulez en savoir plus sur les Deimos qui sont venus ici à Ubel ? c'est une longue histoire vous êtes sûr de vouloir l'entendre ? oui je veux savoir bon je vais vous rencontrer mon père et mon cher fils ont été tués par les Deimos il y a très longtemps alors ce que les Deimos ont fait cette fois ça m'a secoué il faut que je parle de Skarg il y a 17 ans Nafia est revenu de long voyage avec un bébé pas si bon que ça nous ne savions pas qui était le père mais toute la ville a accueilli et béni ce petit Nafia était très belle dans sa jeunesse tous les jeunes hommes l'adoraient c'est pourquoi nous voulions tous de son bonheur personne n'a demandé qui était le père et finalement c'est avec un Deimos qu'elle a eu ce petit elle était longue cette histoire désolé je me suis pas un très bon compteur et je suis encore secoué par ce qui est arrivé ok en fait rien après ce qui est arrivé je parie que c'est Karg qui a formenté l'attaque de Deimos sur Ubel il faisait semblant d'être des nôtres mais il voulait détruire les humains et alors ? je veux dire tout est de la faute de Karg je ne dis pas que c'est injuste parce que les filles le trouvent beau tu me crois hein ? ah tu regardes hein ? on vient acheter des pièces d'armes petite fille désolé ce n'est pas pour les jouer ce Karg moi je suis plus petit faisons attention si on vous voit me parler on va vous prendre pour une Deimos pourquoi cela ? vous ne savez pas ? en fait Karg était un Deimos je suis son ami alors les gens se disent forcément ok mais il ne va pas me dire où est-ce qu'il est parti ? oh ! qui a-t-il de drôle ? j'espère que ce n'est pas moi allez filez à la maison ok il n'y a personne il y a tout le monde pour une petite fille écoutez moi petite si tu ne veux pas devenir un parrain comme ce sale Deimos car alors ne me ment pas tu comprends ? oui je comprends bien si seulement mes petits étaient aussi obéissants je ne suis pas une fille moi je ne suis pas une petite euh ah Paulette Hubert est attaqué par les Deimos même notre fidèle commandant l'a été un le peuple ne sait plus avec qui croire et vous petite fille vous avez encore foi en quelque chose ? Vraiment j'en suis heureux tant que vous avez foi en quelque chose vous avez l'espoir petite Veinard oui moi j'ai toujours l'espoir de trouver une sauvegarde c'est mon espoir de trouver la sauvegarde ok allez le Veinard j'ai pas faite la sauvegarde oh c'est la petite fille de tout à l'heure petite fille de tout à l'heure qui est-ce ? moi je suis Bébé Dora oui bien sûr pardon Bébé Dora écoutez j'ai des affaires urgentes à régler je vous aiderai à retrouver votre famille plus tard d'accord ? c'est promis Paulette attendez Pauvre Paulette dès qu'elle a entendu qu'il y avait des démos dans la forêt du chaos elle est allée j'espère qu'elle va bien bon ok allez je pense voir où il faut aller maintenant j'ai encore des choses à faire ici quoi mais elle a tout fait ? eh petite fille attention il y a des démos dans la forêt du chaos ne quitte pas la ville c'est trop dangereux ok il y a des démos dans la forêt du chaos il commence à avancer dans le monde bien sûr eh petite fille tu cherches quelqu'un ? tu peux te promener dans la ville mais pas sur la tombe de mafiade hein c'est son fils démos qui a fait cette tombe tu sais si on s'approche trop près on pourrait être maudit ou je ne sais quoi quand je retourne dans la tombe ouais faut que je retourne dans la tombe ah tiens t'as déjà donné que voulez-vous ? vous êtes mon ennemi vous parlez sans réfléchir hein petite mais je ne peux pas vous en vouloir de vous méfier de moi ok j'y pense il paraît qu'on avait vu une lady la firme à la forêt du chaos il y a quelques années je suis sûr qu'elle voyait des démos pour préparer la destruction mobile vous avez l'imagination oui je sais j'aimerais revenir au temps où je n'étais pas obligé de penser je ne sais pas je dois pouvoir le réparer mais ce sera dur il va falloir du temps pour le jeter ? sûrement pas c'est l'énergie de ces machines qui se tient le bed ok bon je pense qu'il faut retourner dans la forêt du chaos on a vu Tadjana, on a vu Gans, on a vu Paulette on n'a pas d'une commande et Marou Normand il doit être par là même pas il paraît que les démos qui ont tué le commandant Lloyd sont dans la forêt du chaos quand Paulette a appris ça elle n'a pas dit et il s'est précipité ah ouais d'accord bon quand son coeur sera été là sera-t-il apaisé je m'inquiète pour elle ok allez je suis venu je pense que c'est bon il faut aller je vais rentrer vite c'est près de la tombe c'est pas grave ah voilà ce visage vous êtes un démos qui êtes vous ? mon nom est bébé Dora et moi Maru vous n'êtes pas un démos je suis le roi de la forêt du chaos non je ne suis pas un démos vous êtes humain oui bien sûr humain mais digne d'intérêt votre coeur est plus complexe que celui d'un démos euh c'est un compliment ? que faites vous ici ? moi je il faut bien que quelqu'un pleure la mort de les nafias non ? vous imaginez ? sinon ce serait froid nafias ? pleurer ? je ne comprends pas ces mots ma fière est la mère de Karg oh karg j'ai entendu ce nom celui qu'attend Paulette et c'est aussi mon ami mon premier vrai ami ami ? Bon, en fait, je suis pas ailleurs Après tout, je suis roi Donc c'était presque 30 secondes Mais j'ai appris que Karg était un Deimos Mon premier vrai ami est un Deimos Je n'arrive pas à y croire Des ailes ont poussé dans son dos Des ailes de Drakir Drakir Comme Dark Comment ? Vous avez entendu parler de ce Deimos là ? Dark, je sais tout Enfin, remarquez, c'est pas étonnant A l'heure actuelle, toute la ville a dû entendre parler de lui Tout le monde n'a que son nom en lèvres Paulette m'a parlé de lui Elle a dit que le Deimos qui avait tué l'aide N'a fait un simple et Dark Et qu'il a emmené l'île dans la caverne de la vérité Oh là 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 Dark est allé dans la caverne de la vérité ? Tout juste J'aimerais bien savoir Où elle se trouve cette caverne de la vérité ? Comment ça ? Comme ça je pourrais aller régler son compte à se fumer au nom de Kikarg J'y vais Je vais à la caverne de la vérité Quoi ? C'est ce que je cherchais Je ne comprends pas, vous êtes un peu bizarre Je suis bizarre Mon nom est Baby Dora J'ai été créé pour détruire le monde Détruire le monde ? De quoi vous parlez ? Vous essayez de me faire rire parce que vous avez vu que je pleurais, c'est ça ? Non, pas du tout Je suis toujours sérieuse Mais vous ne me croyez pas ? Je perçois la couleur du doute Vous êtes sérieuse ? Je ne vous comprends pas du tout Vous êtes un peu plus qu'étrange en fait Enfin Que vous soyez sérieuse ou pas Il ne faut pas dire tel horreur De ce qu'elle dit Je devais dire Tiens donc, pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Parce que si vous détruisez le monde Tout le monde sera très triste Bien sûr Tout le monde ? Qui ? Toutes les personnes dans le monde entier, voyons Et vous, Maron ? Vous soyez triste ? A votre avis ? Bien sûr Et pas qu'un peu Je vois Je crois que Moi aussi, je serais triste Ben alors Arrêtez de dire des bêtises Sur la destruction du monde, d'accord ? Bon, je pense qu'on n'est pas loin De la destruction du monde D'accord ? Je pense que le séparer On va partir en ascensant Paulette, où êtes-vous ? Vous êtes là, Paulette ? Tiens C'était Gantz On dirait qu'ils cherchent Paulette Ce sont aussi mes amis Et si je vais te présenter Suivez-moi Je veux s'en garder Je prends le temps Qu'il défile Vous avez Paulette ? Non, elle n'est pas ici Dites, j'ai quelqu'un à vous présenter Voici Ça ne me dit rien qu'il vaille Si Paulette n'est pas ici Ça veut dire qu'elle est à leur poursuite Eh oh, vous voulez bien m'écouter J'essaye de vous présenter quelqu'un Dites et moi sont apparus Dans la forêt du chaos Et Paulette est partie d'enfronté Quoi ? Vous me faites marcher, ça ? Elle a entendu dire que l'un d'entre eux Était le meurtrier de son père Et qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous n'avez pas arrêté ? Je l'ai su trop tard Ça ne nous mènera à rien Disputer, nous devons agir Bien dit, Paulette Est peut-être en danger Il faut qu'on aille l'aider Cette petite fille C'est une amie à vous Ouais, elle s'appelle Bébé Dora C'est toujours à savoir Bébé Dora, il voudrait mieux Que vous ne veniez pas avec nous C'est trop dangereux En route, mauvaise troupe Bébé Dora Ce nom me dit quelque chose Tadjana, qu'est-ce que vous faites ? Il faut y aller Voilà, voilà, j'arrive Le scénario s'enchaîne J'entends les cris de leur cœur Les cœurs humains sont si petits Si fragiles Ils recherchent désespérément Kark Sans Kark Ils sont impuissants Nous sommes dans la même situation Les démos sont impuissants sans Dark Dommage Tu aurais bien aimé rester jouer avec eux depuis longtemps Mais je crois que je vais bien m'amuser dans la foie du chaos Elle te dit ça comme ça ? Elle a peut-être été attrapée par les humains Ah tiens donc Ce n'est pas vous qui disiez qu'elle était... Ce n'est pas vous qui disiez... Attends Ce n'est pas vous... Non, ce n'est pas ce que vous disiez avant qu'elle parte Je n'ai fait qu'émettre une suggestion Si et si je m'abuse C'est vous qui avez pris la décision de m'envoyer Quoi ? Je vais nous... Je vais vous... Oh la... Ah ! T'es des humains ! Quoi ? Ah non, ça c'est l'armée de visualiser Merci Si on les tue, on empoche le jackpot Préparez-vous à mourir, Deimos Vous arrivez juste à t'en... Je commence à m'annuire Un peu d'action, ça vous dit ? Oui Ça fera passer le temps Et il te dit ça comme ça ? Ah ! On a encore changé de personnage Très bien, ça a fonctionné 3 C'est bizarre, on a fait un combat de plus que... Caricard, je t'aime, je ne sais pas si bien Allez, c'est parti Maintenant, tout le monde est bon On n'a pas eu trop de blessés, je pense pas Bon, de toute façon, on a deux soignants On va essayer de cibler un peu tout le monde Non, non Ah putain, là, est-ce qu'il veut ? Quel est le problème ? Je t'arrive pas à croire qu'il ait failli nous battre sans être isolés Sans être isolés en plein territoire humain Si seulement Dark était là Ah, c'est planifié, sorcière On se débrouillera très bien sans Dark Vous êtes sûr ? On dirait que vous avez essayé ardemment de garder le moral, jeune Orkhan Ce n'est pas bientôt fini Reprenons le boulot, on va torcher ça en arrière-tente Ah oui, bon, j'espère Ça vous plaît, une jolie plante comme moi, comme ça Voilà, c'est juste que j'utilise un bon truc Dans le tout cas, là, je vous le dis si on meurt, je reprends Dans la prochaine vidéo, on se regarde Jamais Dernière chance Dernière chance Dernière chance C'est presque, ouais, c'est ça Y'a trois personnes qui m'attaquent Foué Et non Non, je sais pas On a vraiment la cible sur la main Je pense qu'on va aller chier Je vais vous tailler en pièces Je sais pas On va pas mal On va s'yimer sur la main On va s'y-bisser Ennemis par ennemis, je pense On va mieux faire ça plus du long, on va aglérer 1080 points Est-ce qu'il y a 9 de dégâts ? Faut que je trouve quelque chose qui sort du fort, ouais, je m'en ai pas du temps. Après qu'on lui se dit encore une fois, elle est pas attente, elle est vraiment... c'est une violence, quoi. Je la rapproche comme ça, au moins je sais que Delma elle a la même chose. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'elle est là. Si jamais Camelia est en cours de magie, j'ai Delma derrière. Même pas une égratignure. Qui en veut ? Craignez la colère des lupins ! Ici ! Étoile lundienne, retiens-moi ! Il est bon spécial ! Je vous ai ! Qu'est-ce que tu as joué ? Il est bon ? Il est bon parti ! Ah, on l'a dit du coup ! Oh, tu vois,ets-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. On va vous épargager ! Bon ben fini ! Ici ! Nous 19 ! Pfff ! Ah que j'ai tenu ici ! Ah oui, oui, oui. C'est fini, ça va. C'est fini. Bien joué. C'est fini. Oh oui. Ah oui. C'est fini pour vous. Ah oui. Bien visé. Près, sale gosse. Comment ça ? Ah, est-ce que c'est ? C'est l'heure de se battre. C'est l'air de Bupin. Et c'est ? Et voilà. Alors, Volk. Déjà fatigué ? Bien sûr que non. Mais revenir à Harnock a rouvert certaines villes, bien sûr. En tout cas, les humains sont vraiment de mauvaises, pas vrai ? Ne sous-systemez pas les humains, Denmar. Leurs armes sont dangereuses. Adieu. Chouette. En voilà une autre. Je vous ai finalement trouvé. Je vais enfin pouvoir avenger la mort de mon père. Attendez. Je suis déjà en temps de cette loi. Comment ai-je pu oublier ? Vous êtes la fille de cet humain. Préparez-vous à mourir, Deimos. Parlez pour vous. Je ne venais pas oublier la mort de ma femme et de mon fils. A présent, vous allez payer, comme votre père avant vous. Nous arrivons juste à temps. Paulette, c'est quoi cette idée d'affronter les démons toute seule ? Qu'est-ce que c'est ? Une Harkon ? Fou. Oh, vous êtes la Deimos sur laquelle j'ai fait des expériences ? Je vous croyez morte, morte. Vous avez fait un excellent rat de laboratoire. Intrédente. Tuez les humains, tuez-les tous. Très bien, qui veut mourir en premier ? Bébé Dora ? Vous n'auriez pas dû venir. Je vous ai dit que c'était dangereux. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps, Bébé Dora ? Quoi ? Comment ? Bébé Dora est une Deimos ? Je ne suis pas une Deimos. Je suis un monstre. Ça y est, je me souviens. C'est Bébé Dora, la marionnettiste. C'est un monstre manipulateur d'âme, qui a été emprisonné dans un sommeil magique il y a bien longtemps. Elle a le pouvoir de contrôler ses ennemis comme une des pantins. Pour le moment, il me faudra mieux de partir. Mort à tous les Orkons. Venez ici Deimos, venez vous battre. Oh non, je ne peux pas leur faire entendre raison. Je dois faire quelque chose. Ah, c'est la lumière. Qu'est-ce que... Messieurs, messieurs. Bon sang, où est cette Deimos ? Qui a fait ça ? Ecoutez-moi, calmez-vous. Ce n'est pas en mourant ici que nous aiderons carré. Nous devons battre en retraite. Je vais te regarder, s'il vous plaît. On peut te regarder maintenant. Ah, je suis encore moitié aveugle. Sale lâche. C'est l'humain tout craché. La magie s'appelle la science. C'est un pouvoir terrifiant. Oh, arrêtez de faire des histoires à tout bout de champ. Les humains sont faibles. Ils ne peuvent rien faire à moins d'être en groupe. Vous pouvez parler. Je ne me souviens pas vous avoir vu leur courir après. Vous cherchez la bagarre ou quoi ? Oublions ça pour le moment. Bébé Dora, chère petite, avez-vous appris quelque chose au Dark ? Dark est allé dans la caverne de la vérité. La caverne de la vérité ? C'est où ? Je ne sais pas. Maru non plus. On est bien avancé. Oh, la petite orcone ne connaît donc pas la caverne de la vérité ? Moi je sais où elle se trouve. C'est une caverne sur l'île de Krag, la terre de l'au-delà. Selon la légende Piantas, la caverne de la vérité est à Krag, une île maudite également appelée la terre des morts. Les lupins en parlent aussi. En mer du sud se trouve une cimetière de monstres. Krag est son nom. C'est lui le tourment éternel, le tourment éternel. Quiconque ose y poser pied, connaîtra des souffrances pire que la mort. Si c'est aussi terrible, pourquoi Dark et Dahlia ? Je ne sais pas. Voici ce que m'a dit Maru. Il a dit que Dark a tué Nafia, enlevé Lilia et qu'ils sont partis à la caverne de la vérité. Lilia ? Qu'est-ce que Dark a pu bien faire avec cette petite sorcière ? Jalousie, couleurs écarlates, plus sombres encore que celles de Paulette. Les sentiments des Danos sont nettement plus vifs, aucun doute. Quoi ? Comme si c'était le moment de raconter les Anaïs ? Pauvre Danement, remarquez avec un tel physique, c'est normal de ne pas avoir confiance en soi. Taisez-vous, taisez-vous tous ! On va sur l'île de Krag et on ramène Dark. Vous avez compris ? Je veux s'en regarder, s'il vous plait. C'est la fin d'un moment de la vie. Oui ! Ça y est ! Oui, on veut s'en regarder. Amen. Allez, petite sauvegarde et on s'arrêtera là pour cette vidéo. En tous les cas, merci à vous de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Même un commentaire pour nous dire ce que vous en êtes. Si vous êtes déjà dans l'histoire, vous l'aurez ou pas du tout. Ce que vous en pensez ? Tout simplement, c'est un rendez-vous très rapidement pour l'aventure. C'était JG pour Equisiti. A la prochaine ! Ciao, ciao ! On rencontre Equisimela. Allez, à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501